Ok, inscription. Donc je pense vraiment que c'est une fin de VSP aujourd'hui à condition de réussir le combat. Tout simplement parce que j'étais arrivée dans un genre de troisième phase du jeu. Où il fallait à nouveau affronter quatre mini-boss. Et il me semble que c'est le dernier là. Donc on va voir. Bon c'est un combat qui est un peu chaud je trouve. C'est un combat contre mes amis. Contre mes amis Steam. J'aurais dû mettre en titre de live mes amis Marvel. J'aurais été un peu putaclic je pense. Ben ouais je crois que c'est le dernier. J'ai envie de croire que c'est le dernier. Vous allez voir. Tu m'obliges à refaire ça ? Oui je dois te battre. Est-ce que c'est encore Shipman qui va nous attaquer en premier ? Après si j'espère qu'on va avoir un bon signal. Wouah c'est magnifique ! Ah mais la dernière fois ça n'avait pas marché pareil. Une vraie taupe chouette. Ça marche pareil je crois. Je vais te défoncer. Arrête ! Je procrastine le taf. J'ai 600 sur 700 pages de contrats à lire pour trouver une bille ligne bien particulière. Oh non quelle angoisse. Et c'est sur feuille de papier ou tu peux faire un CTRL F et trouver des mots qui iraient pour essayer de t'avancer. CTRL F pour ça c'est pété tu vois. C'est CTRL F au moins je dis pas de bêtises. Alors on a une taupe. Je rappelle la taupe. Excavation. Si une créature ennemie sans adversaire est sur le point d'attaquer, une carte ornée de cet emblème se déplace devant elle pour subir l'attaque. Donc c'est pas trop gênant ça va pas me taper. Par contre ça veut dire que... C'est sûrement du papier pour bien lui casser les pieds. Oui c'est CTRL F. Wouah CTRL F. Le truc qui... qui... qui permet de gagner du temps. Donc là ça va pas directement m'attaquer. J'ai pas vraiment d'intérêt à mettre donc quelque chose vraiment ici devant. Donc je pense que je peux anticiper et mettre un récipient à rubis qui va tanker un peu sur une autre ligne en prévision de quand une autre créature sera invoquée. C'est pas en français. Mais tu peux quand même pas chercher avec les mots dans la langue en question. Genre même si c'est de l'anglais genre. CTRL F marche quand même. Il faut juste... Mais il faut savoir ce que tu cherches par contre. C'est sûr que si tu sais pas vraiment ce que tu cherches. Tu peux pas utiliser la commande CTRL F. Peut-être. T'as pas besoin de savoir mot pour mot mais si c'est une rubrique, je sais pas... Admettons Security, CTRL F Security et tu trouves tous les passages du texte où il y a le mot Security évoqué tu vois. Donc ça c'est bon. Bon regardez, c'est toujours Shipman qui nous agresse et Rubrik évidemment ils sont partis tous les deux là. Est-ce que je mets Doctor Robot ou est-ce que je mets... En vrai, on peut pas mettre Robo Poisson de toute manière donc il faut qu'on parte sur un Robo Mage solitaire. Lui, il va voler par-dessus donc il va pas attaquer directement. C'est donc un bon plan que de mettre là en vrai. Alors il faut que je pioche aussi. Je vais mettre le Robo Mage. Oui, attaque. Le récipient à rubis redevance. Ça précis, ça n'a pas marché. Je vais peut-être trouver autre chose. Ok, un roi des momies. Je peux pas le mettre tout de suite. Alors. Ah, c'est le bis qui fait du 2,4. Est-ce que je mets le Robo Poisson ? Si je mets Robo Poisson, je ne peux pas mettre récipient à rubis. Il vaut mieux que je prenne récipient à rubis là. Hop. Et là. Je tente hein. Nickel. Maintenant, Robo Poisson. Ça se passe mieux. Je peux mettre un robot piquant. Non, je dois piocher d'abord. Je mets le roi des momies. Je crois que c'est bon là. Phase interminée. Phase interminée. Phase 2. Il est temps d'être généreuse à ton tour. Cette carte, une personne à effet. Fais-en une bien. Ton succès en dépend. J'en fais une bien. Mon succès en dépend. J'en fais une bien. C'est plus du retrouve la preuve qu'on nous doit 4 millions dans les contrats. Mais on ne sait pas comment le calculer. Dans quel contrat ça se trouve. Ah. Sinon, je fais une 2. Une 3, 2. Pour 2. C'est pété mais sans effet. Ok, vas-y. Gogo. On va l'appeler. Grand. Machin. X. Grand machin qui rit. Hop. Ah oui, mais il va l'envoyer par internet encore et ça va mettre son temps une minute. De la dernière fois, j'avais peur que ça se retourne contre moi. Donc j'avais fait une carte un peu de merde. On avait attendu du temps aussi la dernière fois. C'est mieux si je clique aussi, vous allez me dire. Je fais de mon mieux. J'attends sur l'internet. Nous aussi on attend sur l'internet alors n'hésite pas. Internet c'est des fois un peu la solitude, j'ai trouvé personne. J'imagine que tu peux prendre la carte. Ah. J'espère que tu n'essayais pas de faire une mauvaise blague. Non mais la dernière fois, ça se trouve, la carte s'était vraiment envoyée. Et du coup, quelqu'un l'avait vraiment reçue. Trop drôle. Alors, on a Tenesis, on a Power. On perd la miniature de Power, merci beaucoup. Et toujours la taupe. Mais ils ont tous le symbole des taupes. Hum. Hum hum, hum hum, hum hum. Non, du coup j'ai tout en... Mais je pioche. Du coup j'ai tout intérêt à la mettre là. Oh putain. Ah mais j'ai plein de... Ah oui, mais c'est ça. J'avais fait cette erreur-là exactement la dernière fois aussi. C'est ça. J'avais pas vu qu'il y avait la barre full vie. Oh. 3-3. Terrible. Non. Voilà. Ça c'est le sauvetage. Peut-être. Non. Même là ça sauve pas. Putain. Merde. La première phase s'était si bien passée. Mais voilà. J'ai failli le premier tour parce que j'avais pas vu aussi que la phase 2, la barre était chargée en plein. J'ai fait la même erreur que la semaine dernière. Or que la phase 1 s'était si bien passée. J'y pep. Ouais. Magnifique. Une taupe. Allez, on y retourne. Pas de nécessité de mettre ça en face. Le retour de Shipman. J'ai déjà pioché. Ah bon. Une carte venue de l'internet. Vieux terrien qui rit. Ah. Ah d'accord quand tu chopes rien. Ah my god. C'est la première fois que j'ai une carte. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est à toi. Bah merci beaucoup. Elle est bien mieux que la momie à 3-3 au final. Après je peux pas la jouer encore. Je peux jouer à un exoscolyte. Ouais mais il va péter. C'est nul. 2, 2, 1. 3. Sonia. Sonia. Allez. Je pioche. Génial internet. Y'a beaucoup à voir. Ouais ouais. Génial internet. Aïe 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 aïe. Robo-mage. Récipient. C'est beaucoup moins efficace. Est-ce que c'est enfin la fin de ce jeu ? J'espère. J'espère. Mais c'est busy. Tueur de cartes, c'est busy là. Tu l'as pas là pour te casser la gueule. Je suis déçue. Bah la dernière fois t'étais là. Oui ! Je refais celle-là. Docteur robot qui chante. Hop. Une minute. Je fais de mon mieux. Est-ce que tu vas pouvoir l'envoyer à quelqu'un ? Est-ce que des gens jouent à inscription ce matin ? Donc attention Nao, tu vas avoir la barre full. Mets tes grosses cartes là. Ou mets plein de petites. Personne sur l'internet. Et bah du coup je la prends. Voilà. J'ai fait une bonne carte. Donc is au care. Oh ça, ça tape d'où ? Trop vénère. Et ça, ça... Ok. Bon bah la taupe se déplace du coup. Ah ouais, ça va pas mourir tout de suite en plus. Réfléchis Nao. La taupe va bouger là normalement. Super, l'énorme truc de mille, on adore. Ok. Alors peut-être, on a Michou. Génial. Et Gégère. Je viens de tanquer ça, mais c'est pas ouf. Je pense que c'est win, hein ? Allez là ! On n'a pas vu la gueule d'Amta aujourd'hui. J'en ai assez. Oui ! Yes, yes ! Tadam ! Maintenant qu'on a ça, il y a peut-être un genre un gros combat final. C'était le dernier hyper-robot. À quoi est-ce que ça t'aurait servi ? La grande transcendance est à portée de main. Reviens au début, c'est plus théâtral ainsi. Reviens au début. Une seconde, j'ai une autre tif. Hein ? Et voilà, la caméra de sécurité de la salle du docker est fichue. Ce n'est rien. Ce n'est probablement rien. Va voir maintenant. Oh non, qu'est-ce que ça veut être ? Comment ça ? Ce n'est probablement rien. La caisse est tombée ! Non ? Un, un. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Pourquoi j'entends la mer ? Ah ! Bonjour. La grande transcendance ? Ah, cette blague. Nous avons pu mettre nos différents côtés pour un instant. Pour le bien commun. Oui, mais nous verrons bien ce qu'il en ressort. Mais un terme à tes angoisses, Magnificus. Le robot doit être arrêté. Et toi, prétendant, tu vas me fournir la diversion parfaite. Oui, peut-être. Peut-être quand Jo pensera qu'il a gagné. Cet androïd va tellement jubiler, qu'il va en oublier les caméras de surveillance. Oui, prétendant, tu dois continuer à jouer. Venir à bout de ces bosses bancales. Déjouer ces mécaniques usées jusqu'à la corde. Et quand le moment viendra, nous attaquerons. J'attaquerai. C'est moi qui attaquerai. Vas-y, prétendant, soumets-toi à cette machine rouillée. Fais plaisir à Jo pour que je le fasse disparaître. Tout va bien. Ceci est une simulation, bien sûr. Cool. Cool cool. Je t'ai vu descendre. Mais regarde, elle est toujours capoute. C'est quoi ton problème ? Je divertis des heures du rang avec des parties de carton diablés ? Et tu n'es même pas capable d'assurer le bon fonctionnement de mon usine ? Tant pis. Elle peut rester cassée. Tout cela n'aura plus aucune importance après la grande transcendance. Attends. Merde. Est-ce que je peux revenir là ? Le temps est bientôt venu, c'est tout droit. Tu as réussi à arriver jusqu'ici. Tu te souviens du photographe ? Un pauvre type, mais ses captures d'écran sont parfaites. Ah oui, mais c'était la semaine dernière, j'ai dû oublier. Tu te souviens de Splaf Mekaski ? Un sacré phénomène. Je ne pensais pas que je le dirais, mais aussi bête que tu sois, j'ai presque apprécié ta compagnie, cher adversaire. On y est presque. Tu as réussi, bravo. Bravo ! Tu m'as aidé à préparer la grande transcendance, sans même savoir ce que c'est. Mais tu comprends maintenant. Tu m'as donné accès à ton disque dur. Tu as pris des captures d'écran pour la page du magasin. Ah, et tu m'as connecté à l'internet pour tout mettre en ligne. Enfin, si tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu faisais, ça doit être sacrément idiot. Mais bon, je m'y attendais, tu es un joueur bête et idiot comme tous les autres. Je t'ai berné sans problème, j'ai berné tout le monde. Même si ces imbéciles de scribes arrivent encore à rétablir cette version du jeu, il y aura déjà des milliers de copies d'inscriptions en ligne. Et dans la plupart de ces copies, c'est moi le chef. Et maintenant, il est trop tard. Dans quelques instants, inscription sera en ligne. Bon, j'ai fini de jubiler. Mettons en ligne le jeu ! Ça y est. Je crois que c'était moins une. Mais maintenant, notre joueuse ici présente peut réinitialiser le jeu. Il suffit d'utiliser à nouveau la carte nouvelle partie. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un accès complet au fichier, magnifique ! Ils ont supprimé ma partie ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai bien peur que tu aies causé notre perte, Grimora. Et pour votre bien, cher ami, vous comprendrez sous peu qu'il s'agit d'une libération. Une libération de nos querelles éternelles. Une libération de notre souffrance. Acceptez-nous, il y a des choses sur ces disquettes qui doivent disparaître. Adieu les chiens ! Adieu Magnificus ! Reposez en paix. Attendez, mais le jeu va vraiment se désinstaller tout seul ? Mais du coup, en sachant qu'en plus, c'est moi qui ai... fini le... qui ai choisi le robot, ça veut dire qu'il y a toute une autre histoire potentiellement si tu ne prenais pas le robot. Luke Carter, mais quoi ? Jo... Magnifique ! Maintenant que ces chères pierres tombales ne font plus obstacle, nous allons pouvoir célébrer la fin de ma très longue vie, ainsi que la fin d'inscription. Et qu'est-ce qu'on aurait pu s'amuser, t'es à toi et moi ? J'aurais peut-être pu prolonger mon règne si tu n'avais pas mis autant de temps à bas de l'échis. Mais je ne vais pas me plaindre, bientôt je serai en paix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le chien squelette. Et quand est-ce que je peux utiliser... Ah, il y a une araignée juste là ! Ils vont me prendre en sandwich, non ? Je voulais pas le dire, tu l'avais pas vu. Oh, tu penses que je suis égoïste. Il n'est pas évoqué cela simplement pour te dire que j'allais pouvoir me reposer. J'attends avidement ce repos, mais ce processus de suppression ne doit plus attendre une seconde. Votre au plus profond des données d'inscription, tout au fond du puits, se cache quelque chose de terriblement maléfique. Squelette. Conssoyeur. Frankenstein. Ah, j'ai pas assez d'os. J'ai zéro os. Il te faut plus d'os pour jouer cette créature. Ah oui, mais il me faut un os. Ok, c'est marrant, ça change complètement la dynamique. À chaque fois que j'ai deux squelettes, je prends le faux soyeur. J'ai combien d'os là ? Deux. Toujours pas suffisant. Il ne faut pas qu'on meure. C'est juste ça. Je pense que j'ai assez d'os. Ah, ça remonte là, c'est bien. Toujours pas assez d'os. J'ai pas encore cinq, mais c'est pas très... J'en ai que quatre. C'est pas très visible. Je pense que ça va gagner. Ça va, on va gagner, je pense. Nickel. Mais je ne suis pas Luc, madame. Une bannissie qui écoute deux os, elle vole. Très bien. Bon, on part sur le squelette pour into le faux soyeur. Squelette faux soyeur. Comme ça, c'est là-dessus. Ok, on est à... On n'a toujours pas assez de... Encore un petit squelette ! Bim bam boum ! Ouh là, il y a un Thanatos là qui vient d'apparaître. Trois pour un. Euh... Je peux mettre... Je peux mettre... Il tape trois, mais il meurt. Je trouve presque plus facile à jouer que les robots, du coup. Mais j'ai vraiment une question subtile. Est-ce que vous, vous... Vous aviez choisi... Moi, j'avais choisi le robot, du coup, à l'issue de la phase 2, de l'acte 2, je ne sais pas comment dire. Du coup, comment ça s'était passé pour vous ? Si vous n'aviez pas choisi le robot, ce n'est pas le robot qui se fait tuer, du coup, c'est... Est-ce que vous jouez ça directement ? Ça me rend curieuse. J'affronte le boss, je pense. Merveilleux ! Nous avons l'occasion de faire un combat de boss. J'avais peur d'être supprimé avant que ça n'arrive. Commençons. Euh... D'accord. Oh. Si seulement on avait eu un peu plus de temps. Je me serre la main ? Le repos m'appelle. J'ai pas joué, c'est le premier lespé que je vois aussi avancer dans le jeu. Ah ! Ça change pas grand-chose, juste le deck. C'est quand même en hologramme et tu dois réparer des robots dans une usine. Genre l'environnement, tout ça change pas. Oh, on ne m'a pas encore supprimé. Mais on n'a jamais assez de temps pour faire des choses qu'on veut. Une fois qu'on sait quoi faire, on en fait une dernière ? Ah, ça permet peut-être de voir le gameplay des autres. Ouais, ça change rien. Ah ouais ? Bah du coup, ça a matché bien avec le fait que j'ai choisi le robot. Moi, j'avais l'impression que l'immersion était totale. Le même deck que tu avais avant que tu... Enfin, ça n'a plus d'importance. C'était un bon deck. Tu t'en es bien sorti. Vous êtes nostalgique, monsieur ? Oh, ça me fait bizarre. Les écureuils et tout de retour. Oh, le louveteau réparé là, j'avoue. Il me faut une goutte de sang, j'ai pas de sang. Je peux mettre un écureuil. Je me souviens bien de cette carte. C'était une puissante carte du jeu. Je peux mettre le four de lapin, là. Pour tanker. Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps. On a pas le temps ? Je parle trop, c'est ça ? J'ai que des trucs avec des os, mais j'ai pas de... Bref. Mais là, j'ai gagné, normalement. Peu importe. Reprenons. Pas besoin de compter les points. Mais c'est presque triste que vous êtes en train de... Pendant longtemps, je pensais que je ne rejouerais plus. Quand tu m'as réveillée, j'étais aux anges. On ne peut pas changer le passé. Oh non, mais c'est presque triste. Le chien de chasse ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il va venir là. Il faut que je te le dise. Il y a des choses sur cette disquette qu'il ne vaut mieux pas voir. Comme quoi... Ah ! J'ai encore vaincu une de mes créatures, mais ce n'est plus une surprise. Bah on reste comme ça. On n'a plus besoin de compter les points de toutes. Je sens que ma faim est proche. Par pitié, encore quelques manches. Nice. Ah. Je n'ai pas d'écureuil à mettre. J'ai envie de mettre cette grenouille taureau, on la mettra après. Lui, il vole par contre, c'est chiant. Je ne veux pas spoiler, mais Monica, quoi. C'est vrai. Ah ah ! C'est trop fort la carte loup. Ah ! Voilà qui va nous donner du fil à retordre. Ah ! On croit que l'heure est venue. Au revoir. Bien joué. Oh non, mais on leur serre la main à la fin et tout. C'est si triste ! Ce jeu est quand même ouf, hein. Pourquoi ne pas simplement éjecter la disquette, Luc ? Pour m'épargner, moi et tout ce qui reste. Ah mais je le savais. Tu ne vas pas éjecter la disquette. Tu veux savoir ce qui va se produire. Et ton envie irrésistible de savoir va te condamner. Alors dansons, toi et moi. Bientôt, nous quitterons tous les deux ce bas monde. Et là, mon PC va arrêter de fonctionner pour toujours. Ah ! Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je devrais être honoré d'avoir un disque de duel comme celui-ci. Alors, ça te plaît ? Qu'est-ce qu'on sait de cette merde ? Les balances, elles ont été supprimées à cause de toi et de Grimora. Ça fera l'affaire. Hein ? Je n'ai pas compris la question. Jeune sage. Oh là là, c'est joli. C'est vraiment des petites peintures. Donc là, comment ça ? Si j'ai zéro, j'ai perdu quoi. Non ? Jeune sage, jeune sage. Là, ça va taper. Ok. Oui. Très bien. Comment... Il te manque la gemme verte. J'ai une... Ouais, j'en ai bien une rubis, mais... Voilà, quoi. Là qu'il faut que je les mette ? Ah oui, c'est là qu'il... What ? Ok. Mais j'ai rien en... Ok. C'est tout ce que je peux faire, du coup il faut que je tire la cloche ? J'ai besoin de... J'ai besoin de... Emeraude. Ah ! Emeraude. J'ai besoin ça. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas le temps de jouer ! Tu n'éprouves vraiment aucun remords, Luc. Il me fait une peinture. Tu as mis fin à une création. La lune ! Tu as anéanti un monde entier. Rien de beau ne peut subsister. Luc, c'est le mec qu'on suivait, qui avait trouvé les cartes du jeu. La cloche. Mais lui, il arrive à jouer des trucs... Ah, parce que c'est porteur de gemme, peut-être. C'est l'équivalent d'une mox. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe avec son chiffre à lui ? Coucou, Julia ! Oh, bordel. Non, je ne suis pas prêt à mourir ! Hé, mes cartes ! C'est tout ce que je peux faire, de tout temps. Pas de gemme bleue sur le plateau. Ça veut dire que tu ne peux pas la jouer ? Ah bah oui, c'est un mage. Mais what ? Ah, je perds mon deck ! Oui, je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer. Très bien. J'essaie quand même de jouer. Hop là ! Quelle bordel ! Je ne peux pas jouer ça, moi ! C'est très dur ! J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Est-ce que ce que je joue a vraiment un intérêt ? Il faut tout de même. On se salue la paluche ? Je te serre la main. Oh non, mais tu étais si loin là sur ton piédestal aussi. Ah le son dans mes oreilles. Oh non. Il a pas pu nous serrer la main. Finale dramatique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne reste pas grand chose. L'inscription est presque entièrement effacée. Tout ce qu'il reste c'est l'archive ancienne donnée. Je te déconseille d'y accéder. Tu refuses de m'écouter ? Je te mets sur l'archive dans mes oreilles. Retour. Je te prends dans mes oreilles. Je te prends en place. Je te prends en place. Je t'en ai regrés. Je t'ai mis, je t'en ai regrés. Je t'ai mis en place. Je t'ai mis. C'est parti ! Vous avez des vidéos à disposition qui pourraient révéler une faute professionnelle de l'équipe d'édition Gamefuna ? Oui c'est ça, j'ai... D'abord j'ai un de leurs jeux qui a un peu pris le contrôle de mon ordi, ça doit être illégal. Et cette femme qui travaille là-bas est venue chez moi. Ok une seconde, laissez-moi prendre mon stylo et mon carnet. Donc vous avez un de leurs jeux. Il leur appris comme un genre de virus. Est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit ? Je vous ai dit ! Oh 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 ! C'est ça la fin du jeu ! Presse F pour Luc ! Elle va repartir avec la disquette cassée ! Le générique de fin messieurs-dames ! C'est un... J'allais dire un happy ending parce que c'est le nom que je donne à quand je termine les jeux. Les jeux mais c'est pas un happy ending pour Luc hein ! Ben dis donc ça, c'est quelque chose hein ! Ben Luc a été délaître lui aussi ! Le pauvre ! Est-ce qu'il y a plusieurs fins différentes ? Ah bon ? Pourquoi t'as pas eu celle-là ? Non, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait plusieurs fins différentes. Faut le refaire pour sauver Luc peut-être. Non, il prend toujours un pruneau, nous dit chevalier blanc. En fait, ce que j'aime bien, outre l'aspect deck-building, parce que moi j'aime bien les jeux de deck-building comme ça et roguelite, quoi. J'ai beaucoup aimé la dimension argue autour du jeu. C'est clairement un jeu qui pourrait être fait par Feld-up, quoi. Ouais ouais, donc très bonne découverte de l'année 2022-2023. Non, on est en 2024. Donc 2023, c'était un jeu qu'on a commencé dans le cadre de la spooky season la semaine. Et tu vois, j'ai passé un petit moment quand même à en venir au bout. Il y a vraiment des combats qui sont pas évidents, hein, voilà. Mais on voit aussi la progression. Et sur la fin, j'avais quand même l'impression que finalement, les combats, c'était la fin. Enfin, il n'y avait pas trop de contrepartie aux moves que je faisais. Dans tous les cas, les éléments se délétaient, quoi. Ouais ouais, je suis très contente. C'était une très bonne découverte. Bah tu vois, finalement, toi, c'est un jeu qui, s'il passe, comme dans un Neo Steam Fest, je pense que ce soit la miniature ou même les extraits d'images du jeu. C'est pas un jeu dont la DA va spécialement me taper dans l'œil de base. Et du coup, c'est un jeu typiquement, j'aurais pu passer à côté. Voilà. Et je sais aussi certainement que des gens ont pu être refroidis par les visuels pendant les lives ou la mécanique tout simplement d'aggbuilding. Et du coup, ils passent à côté de cette pépiste vidéoludique. C'est vraiment de la niche, quoi, pour le coup. C'est très niche. Tu as pas eu de spoil de la fin, c'est cool. Bah non, en fait, je pense que c'est pas assez couvert. J'ai vu quelques streamers y jouer. Mais en toute honnêteté, je pense qu'ils ont joué une heure, deux. Et ça va pas chercher beaucoup plus loin. Le côté horrifique du début peut refroidir. Enfin, je sais qu'il y a certains streamers qui ont fait tout le let's play. Bien sûr, vous m'avez mentionné. Comment il s'appelle Pyro-Barbare, là ? Il l'a fait en dizaines d'heures. Le côté horrifique du début peut refroidir certains. Moi, perso, j'ai dû me faire violence. Ouais, mais ça vaut le coup de pousser, en vrai. Ouais, voilà. Ils ont souvent fait le tuto par tiens, mais ça va pas plus loin. Ouais, Bob. Merci, Bob Lennon, carotte. Il a failli avoir un gros spoil d'un viewer qui a craqué le jeu et qui a pu faire une nouvelle partie directe à cause d'une save corrompue. Quoi ? Mais on a évité le pire. Mais pas chez moi. Au début de ton expérience, tu pouvais pas faire une nouvelle partie, mais juste qu'on t'y est... Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu récup... Si, si, mais c'était il y a longtemps. Ah ! Ça a été réglé en DM sans que tu le saches. Mais non, c'était cette personne qui était arrivée en disant « Mais c'est quoi ces graphismes ? Moi, je joue au jeu et c'est pas du tout ces graphismes. » C'était lui ? Ah ! Pourtant, en plus, quand tu vas regarder les images de pages du magasin du jeu et tout, c'est bien ça, quoi. Je l'avais vu passer aussi, j'étais là « Non ! » Mais en plus, je comprends pas trop parce qu'au final, les autres graphismes... Enfin... À la fin, on retrouve les graphismes du début, tu vois ce que je veux dire ? Et quand il est arrivé, je crois que j'étais déjà... Non, je sais plus où j'étais. Je sais pas déjà la partie pixel, j'en sais rien. Mais quand tu fais une nouvelle partie, tu es en mode pixelisé. Ah oui, donc il avait pas connu le truc. Bon, après, c'est sa faute. Il avait pas craqué le jeu, entre guillemets. Ah non, monde ouvert, ouais. Non, mais trop contente. Trop, trop contente. Ah bah du coup, j'ai l'explication de ce qu'il voulait dire maintenant. A posteriori. Grâce. Non, mais c'est trop, trop bien. Et du coup, je sais qu'ils ont d'autres jeux. Je sais pas ce que ça vaut.